Suivez ce magazine Kiosk et nous sommes lundi 22 juillet 2024. Vous aurez des analyses, commentaires, débats de deux invités ce matin, Joseph Congolo et face à Eric Bicello. Avec eux, nous allons analyser des sujets d'actualité à la une en République démocratique du Congo. C'est tout d'abord le séminaire gouvernemental, allais-je dire, dont le chef d'État a ouvert les assises hier. Et ce séminaire est axé sur le thème « Cédé, le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Nous allons analyser la ténue de ces assises avec nos invités. Puis ces images qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est la condition des détentions des prisonniers. Nous allons en parler avec nos invités, mais également les mesures prises par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, en rapport avec la gestaposition des églises. Il ne veut plus voir les églises entassées dans un périmètre de 500 mètres. Nous allons en parler avec nos invités, Joseph Congolo. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes là, madame, pour répondre à vos préoccupations. Éric Bicelot, bonjour. Oui, bonjour, bonjour mon aîné. Ça a un plaisir d'avoir trouvé, malgré que je sois éprouvé, que je me faisais... J'ai dû me faire violence pour ne pas rater ce rendez-vous. Il est vrai que le thème abordé nous concerne particulièrement parce que personne n'est à l'abri d'une détention justifiée ou arbitraire. Donc, il est vrai qu'aussi, quand nous constatons l'état dans lequel se trouve la nation, on ne peut pas espérer mieux de la manière dont il fait ses prisonniers. Effectivement, nos prisons sont devenues des mouroirs où il n'y a ni loi, ni règles, où on est détenu, non pas parce que nous avons été condamnés, mais parce que nous pouvons faire objet d'un règlement de compte ou d'une injustice. Au régul regard de son positionnement politique et social. C'est inquiétant, mais nous espérons que, tôt ou tard, s'éveillera dans chacun des hommes et femmes qui sont en train de régir cette République, une révolte citoyenne, humaine, face au désarroi dans lequel se trouve le peuple congolais. Merci encore pour l'invitation. Là, vous parlez de la situation des prisonniers. En rapport avec les images qui ont circulé, on peut commencer par là, avec cette question étant que juriste, là je vous prends étant que juriste, est-ce que la loi est interdit de filmer dans les prisons ? Effectivement, il y a une disposition légale qui est interdit de prendre des images, mais nous savons très bien que dans notre pays, la loi s'adapte à votre condition sociale, la loi s'adapte à votre niveau des relations, et donc il y a une iniquité, il y a une injustice permanente à l'égard des citoyens. Nous ne sommes pas tous égaux devant la loi. Et c'est là le gros chantier, en fait, je crois, du ministre de la justice, de donner de la hauteur, de la probité à cette noble branche de la politique, qui est également la justice. Donc, au regard de la situation, moi je crois que c'est Anis Boujakira qui a apporté, nous serait-ce qu'il y a encore, une fois encore, de la lumière sur ce qui s'est passé déjà, qui est déjà connu. Parce que c'est vrai, quand on parle des chiffres, il y a 400, 500 morts quotidiennement par mois dans les prisons, en toute indifférence, on a l'impression qu'on parle de théorie, alors que c'est une vérité. Il fallait une pratique. Oui, il y a vraiment une vérité. Ce que nous avons vu, il y a une différence, c'est vrai, entendre et voir. Quand vous voyez, c'est vrai, comme vous dites, si vous ne sentez pas de la compréhension, vous n'êtes pas humain. Parce que la question n'est pas qui est là, pourquoi dans cette prison. Soit on a une peine, et dans ce cas-là, on est rééduqué pour être intégré dans la société, soit on va en prison parce que la société, parce qu'elle ne veut plus de vous, elle veut vous tuer. Et sachant bien que nos prisons, étant donné que nos sociétés, notre justice est extrêmement malade, nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont détenus sont tous coupables. Et nous avons vu, nous pouvons aujourd'hui voir, l'inventaire fait par Constantin Moutamba à travers les différentes discussions et des prisonnières et prisonniers, nous voyons que non, il y a quelque chose qui est ignoble. Et qu'aujourd'hui, la moindre des choses que puisse faire un État responsable, c'est de prendre soin de ces prisonniers. Parce qu'il n'y a aucune garantie que ces femmes, ces hommes et ces enfants qui sont en prison aient violé une quiconque loi. Parce qu'on ne vous condamne qu'en vertu d'une loi. On ne vous condamne qu'à une peine qui est définie. Et vous n'êtes pas condamné à la peine capitale quand vous voulez un pain, on vous dit voilà, vous faites cinq mois. Non, vous êtes censé revenir dans la société à votre famille. L'objectif est là. L'objectif, ce n'est pas de trier ceux qui ont de l'argent et peuvent avoir de l'espoir, de la dignité en prison et encore quelle dignité. L'objectif, ce n'est pas de dire que les orphelins doivent souffrir non seulement en dehors de prison, mais à l'intérêt de ce prison. L'objectif, ce n'est pas de dire que les pauvres sont, pauvres patrouilles sont dans la République et leur avenir dépend de la volonté de quelques hommes et femmes qui côtoient le pouvoir. Donc, de la manière globale, ici, moi, je crois qu'on ne jetterait pas l'opprobre sur les actes posés par un journaliste engagé comme Stanis Boujaquera. Moi, je jetterais l'opprobre sur le ministre de la Justice parce que c'est sa fonction actuellement. Il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Et ça remet encore en lumière cette distanciation qu'il a avec la réalité. Parce qu'il nous parlait, souvenez-vous, de créer des prisons VIP pour des camps en bleu, pour des gens comme lui, ceux qui peuvent, du jour au lendemain, détourner des millions, donc ils doivent avoir un traitement privilégié dans une prison privilégiée. Mais ceux qui volent un oeuf, eux, ils doivent être traités comme des bêtes, vivre comme des animaux, sans traitement, dormir sur des latrines, souffrir de tous les morts. Non, je ne sais pas comment qualifier cette ignominie. Et ce qui est fou, c'est que, quotidiennement, il y a des magistrats qui mettent les gens en prison. Alors que la prison, la détention, devait être une exception, la règle et la liberté. Ça, c'est notre Constitution qui le rappelle. Donc, si nous étions dans un état de droit, on n'irait pas en prison pour une dette. On n'irait pas en prison parce qu'on n'est pas d'accord avec un magistrat. On n'irait pas en prison parce qu'on défend un pauvre contre une personne de pouvoir. C'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Et je crois que les citoyens devraient s'approprier cette question, faire une autopsie réelle. Parce que, je le rappelle, personne n'est à l'abri de la prison. On le voit avec les ministres. Ils ont beau parler, le temps change. Il arrivera à un moment ou à un autre. Même certains présidents iront en prison. C'est ça la vérité. Alors, j'ai retenu, par rapport à ma question, que la situation est tellement alarmante qu'il fallait le faire. Il y a parfois une nécessité. Une nécessité, comme l'avait dit le chef de l'État, le salut du peuple, quelque part, est en danger. Et donc, là, il n'est pas si question de nous sortir un article, une ordonnance. On doit mettre ça de côté. Non, ce n'est pas une question qu'on doit mettre ça de côté. Je crois même qu'on devrait le féliciter d'avoir porté de la lumière sur cette situation qui est dramatique, qui est criminelle pour un État de droit. Et je crois que le premier des criminels dans cette optique-là, je crois que c'est le ministre de la Justice. Il a à peine de prendre ses fonctions. Il a assumé. La question n'est pas de prendre. En même temps qu'il a pris ses fonctions, en même temps, les gens sont en train de mourir sous sa gestion. Ça, c'est une réalité. Il aurait pu prendre des mesures d'urgence. Il aurait pu prendre des mesures d'urgence, justement, d'évacuer, ne serait-ce que les mineurs, vers des centres qui pourraient être à l'intérieur. Comme vous avez dit, les coulounes sont facilement envoyées pour ne pas prendre. Mais vous voyez, les jeunes qui dorment, parfois, ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce qu'un couloune se prépare déjà quand on va m'arrêter, qu'est-ce que je vais faire. La différence, c'est qu'il y a un jeune innocent qui était là, mais qui était ramassé par un parent, par un parent, par un parent. Merci, Réguissé. Alors, Joseph Congolo, ces images par rapport aux conditions carcérales, comment est-ce que vous réagissez ? Bon, je dis d'abord que ce n'était pas des images, ce n'est pas des bonnes images. Et ce genre d'image entache aussi l'image du pays. Et l'image du régime, malheureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Vous croyez que ces prisons ne sont pas visitées par certaines personnes extérieures et qui connaissent la réalité ? Non, le mal, madame, il est social. Nous ferions une mauvaise analyse si nous ne prenons pas l'origine du mal. Il est social, il est politique. OK ? Le désastre, tout ce que nous voyons, des images macrables dans les prisons, ça a commencé depuis très longtemps. OK ? Donc, tous les régimes, les prisons n'ont jamais été visitées, n'ont jamais été reconstruites. Donc, ce sont des prisons pratiquement du colon. Ce sont des prisons qu'il y a déjà laissées. Et on doit continuer comme ça ? Non, non, c'est justement ce qu'ils sont en train de dire. Ce sont les prisons qu'il y a déjà laissées. Et le traitement des prisonniers fait par les Belgiques était parfois meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui est macabre, pratiquement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les régimes successifs, n'est-ce pas, ont laissé, ont oublié ce chantier, qui est un chantier capital aussi, parce que celui qui va en prison, comme Eric vient de dire tout à l'heure, n'est pas quelqu'un qui a marge de la société. Tout simplement, on lui a privé la liberté, mais en réalité, c'est quelqu'un, c'est un homme social qui doit jouir de tous les autres droits. Il doit étudier là-bas, il doit prendre un métier, il doit... Donc, il y a tout ça. Il doit être un homme qui doit jouir aussi de la dignité, voyez-vous. Alors, c'est un chantier qu'on a oublié par tous les régimes depuis la colonisation jusqu'à ce jour, voyez-vous. La preuve, c'est qu'eux n'auront même pas des prisons modernes, à part le zumo qui a été, je crois, reconstruits par l'Union Européenne, si je ne m'abuse, voyez-vous. Et Makala, de temps en temps, on change la peinture, voyez-vous. Mais si vous allez à l'intérieur de Makala, est-ce qu'on a élargi le dispensaire, l'hôpital qui est de Makala, etc. Vous sentez que la gestion moderne des prisons n'est pas encore le fait des Congolais, malheureusement. Donc, nous condamnons sévèrement, d'abord, ce traitement et que ce chantier qu'on ne peut pas laisser comme ça au hasard. Voyez-vous. Donc, il faut que les gens, quand ils sont prisonniers, ils sont tous prisonniers. Parce que je sais qu'il y a une catégorie des prisonniers politiques, par exemple, qui jugent des certains privilèges en étant en prison. Et pourtant, ce sont eux qui détournent de grosses sommes d'argent. Voyez-vous. On aurait souhaité, effectivement, que les conditions dans lesquelles se trouverait un ministre ou un dignitaire en prison soient les mêmes que celui qui a volé un petit pain au coin de la rue. Voyez-vous. Soient les mêmes. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Donc, je crois qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a des réformes fondamentales qu'il faut faire en termes de gestion des prisons. Mais aussi, ça doit commencer avec M. Eric, qui est juriste, qui connaît aussi ce que doit être un prisonnier, le statut d'un prisonnier. Quel est le plaidoyer que les juristes, les avocats et tout ce monde qui gère un peu, pas directement, bien sûr, un peu indirectement les prisonniers, quel est le plaidoyer qu'ils ont fait pour qu'il y ait des réformes en profondeur dans ce domaine ? Donc, la responsabilité, au-delà d'être une responsabilité politique, une responsabilité sociale, c'est aussi une responsabilité de ceux-là, de près ou de l'autre qui gèrent les prisonniers. Ça veut dire les avocats, les juristes comme Eric, les juges, tout ce monde ont une part de responsabilité dans tout cela. Voyez-vous ? Donc, nous déplorons ça. Je crois qu'Eric, en tant que juriste, vient de voir ce qu'il a toujours entendu à travers ces images. Nous pensons qu'à partir de ce moment, en tant que juriste, peut-être, ils pourront faire des plaidoyers pour pouvoir améliorer les conditions. Alors, tout à l'heure, Eric a dit que c'était une façon aussi de réveiller la conscience des autorités par rapport à cette situation. Mais on a vu, du coup, la réaction après ces images. On a dit qu'on a ravi les téléphones aux prisonniers. Il y a même une somme d'argent qui a été ravie. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ? Madame... C'est pour faire avancer les choses ? Non. D'abord, à ma connaissance, Eric peut le confirmer, les téléphones ne sont pas autorisées en prison. À ma connaissance, les téléphones ne sont pas autorisées en prison. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure que le mal est social. C'est-à-dire que nous n'avons pas des modèles de gouvernance en matière des prisons. Nous n'avons pas... Si déjà le droit de l'homme est ignoré dans la population, comment vous voulez réconner le droit des prisonniers ? Aux yeux de la société, ce sont des gens qui ont désobéi à la loi, bon, ce sont des récits de la société, ainsi de suite, et tout ça. C'est ça l'opinion générale. C'est ça l'opinion générale. C'est ce qui n'est pas le cas. Donc, vous comprenez bien que le mal est très profond. Il est plus social, il est culturel, voyez-vous. Et il y a des réformes profondes qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est pourquoi je lance cet appel que, si il fallait attendre cette image pour réveiller la conscience des décideurs, la conscience des gestionnaires d'espoir de ces prisonniers, de près ou de loin, je crois que c'est aussi une erreur. C'est le gouvernement, c'est le gouvernement, globalement c'est le gouvernement, voyez-vous. Et au-delà de ça, il y a des responsables intermédiaires, comme M. Eric, pas en personne, bien sûr, en tant que juriste, en tant que corporation. Tout ça, ce sont des choses qui doivent aussi entrer dans leurs revendications quotidiennes. Écoute, terminez, je suis gestion par rapport à Sisyphe, est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous proposez ? C'est vrai qu'en tant qu'avocat, nous ne mettons pas les gens en prison, mais il y a d'abord, c'est vrai, une réponse politique. Quand on voit la prison de Maca, là, où ce qui a été construit pour 15 000, pour 1 500 personnes aujourd'hui, il y en a 15 000, il y a une inflation. Le politique doit se poser la question, est-ce que la détention est devenue une règle ? Les premiers des responsables, au-delà de la ministre de la Justice, ce sont ses magistrats. Si on regarde, mais attendez, état de droit, nous avons ce qu'on appelle une constitution, ce qu'ils ne savent pas, sur lesquels, d'ailleurs, on tire un certain nombre de fondements juridiques, notamment les lois, pour sanctionner, envoyer les gens en prison. Et il y a un titre d'eux qui, par les droits humains, des libertés fondamentales et du devoir du citoyen et de l'État. Et tous ces titres, en fait, sont bafoués quotidiennement. Mais la question, c'est d'abord, respecter les textes. On interdit les traitements inhumains et dégradants. Trouver des alternatives. On interdit les tortures. Mais trouver des alternatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un État responsable, sanctionner des voyous, dire que vous, vous êtes un voyou, vous avez volé une vache, un bœuf, une poule, vous êtes un voyou, mais vous êtes sanctionné par des voyous en robe, qui, eux, ne violent la loi, ne respectent pas vos droits et vos libertés. Eux, quand ils volent, ils s'entendent, ils se négocient, ils s'exonèrent de toute responsabilité. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, si l'union de démocratie, l'UDPS, qui n'avait pas compris ce qu'était la prison, est venue aujourd'hui perpétuer le mal, non pas pour apporter la démocratie sociale, nous faire vivre cet État, il ne faut pas dire que ça a toujours été comme ça. Nous, nous parlons de 6 ans, où il aurait dû y avoir un chantier pour donner de la dignité aux Congolais. C'est un chantier majeur. Eux, ils utilisent ça comme un chantier cosmétique pour faire du marketing. La vérité est là. La vérité est qu'on ne va pas perpétuellement mentir aux Congolais, on veut le bien des Congolais, alors qu'on maltraite quotidiennement les Congolais. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous, les avocats, nous défendons ce qui est marqué dans la Constitution, mais nous n'avons pas la force publique, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas l'armée, nous ne construisons pas des prisons. Et encore, même quand on fait valoir à un magistrat que voilà la situation dans laquelle se trouve notre client, ce citoyen, qui n'est pas encore jugé, qui est encore présumé innocent, on vous demande de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas donné de l'argent pour un document, alors qu'ils n'ont pas été condamnés, ni même coupables de la raison pour laquelle ils ont été envoyés en prison ? Mais ils doivent payer un document. Et sur quelle base c'est marqué ? Où ? Voilà la réalité. C'est qu'aujourd'hui, au-delà du ministre de la Justice, je dis que ces magistrats ont une grande part de responsabilité. Je suis parfois écoeuré que nous avons effectivement des débats de dire combien gagne un magistrat, il ne gagne pas assez, mais combien de désastres peut causer un magistrat ? Combien de familles peuvent briser un magistrat ? Combien de lois peuvent violer, de règles constitutionnelles peuvent violer un magistrat ? C'est aussi ça la question. La question ne se peut pas poser comment doit vivre un magistrat, mais comment doit vivre la société dans sa globalité et comment doit-on respirer la Constitution et les lois de la République ? Et je crois que ce n'est qu'une meilleure vision. Je vous ai dit, personne ne peut avoir l'assurance que sa vie n'ira pas en prison, toute sa vie durant. Ceux qui ne croyaient pas sont partis en prison. Ceux qui se pensaient tout puissant sont partis en prison. Demain, ça arrivera à la même chose. Par vengeance ou peut-être par une iniquité, une injustice. Et nous, nous serons là en tant qu'avocat pour dire « Réveillons-nous, sois un responsable ». Moi, je vous rappelle juste que nous avons un dévoi, quand on occupe une fonction politique, de faire en sorte d'améliorer les conditions dans lesquelles on trouve une institution, d'améliorer les secteurs de l'activité dans lesquels on doit exercer son influence et de faire en sorte que le convoi aille bien. On n'attend pas de présenter la République de tout améliorer et de tout changer aujourd'hui. Mais cela dit, nous devons nous faire voir que certaines choses peuvent être améliorées et le plus rapidement possible. Merci. Alors, nous prenons notre sujet. Juste un élément, oui, juste un élément. Je voudrais dire ceci, madame, que dans l'analyse approfondie des cas sociaux, on ne peut pas expliquer tout ce que nous déplorons ici par un seul fait. OK ? Un cas social et un mal social est expliqué par plusieurs causes. Voyez-vous ? Et l'une des causes de ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que la société a perdu les repères, les règles de convivialité. C'est ce qui fait que l'infraction devient générale. Partout, il y a de l'infraction, madame. Alors, si tout le monde doit aller en prison parce qu'on a commis l'infraction, vous comprenez ? C'est la conséquence que nous déplorons aujourd'hui. Vous savez que des gens commettent de l'infraction comme ils respirent, que ce soit sous la voie publique, dans la vie en société, dans les parcelles, c'est l'infraction qui devient le monde de vie aujourd'hui, ici au Congo. Voyez-vous ? Alors, c'est justement ce que justifie le nombre des prisonniers. Effectivement. C'est-à-dire que nous vivons dans l'infraction. Donc c'est une société qui n'est pas réformée. Mais il y a des gens sans jugement ? Tout ça est dans l'ensemble. C'est pourquoi je vais vous parler de mal. Le mal est plus social. Ça veut dire que l'homme lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui n'est pas une infraction, qu'est-ce qui est infraction. Il vit dans l'infraction, tous les jours. C'est ça qui justifie aussi toute la multiplication de l'infraction qui multiplie un peu une grande population au sein de nos prisons. Donc je crois que la société est à refonder. Ça, il faut le dire. Elle est vraiment à refonder pour essayer de diminuer, donc de faire découvrir aux gens leurs doigts et leurs devoirs, et surtout de les pousser à les vivre chaque jour, éviter un peu une société défroquée, sans repères. Et c'est très compliqué. Permettez-moi de nous grignotons quelques minutes parce que c'est plus passionnant que le deuxième sujet où nous avons déjà vu l'expérience lors du premier règne de cinq dernières années. C'est d'abord les élites. Non. C'est les élites qui montrent le chemin, qui doivent avoir une responsabilité. Ce sont ceux qui sont instruits, ceux qui occupent des postes de responsabilité. Il y a deux semaines, je suis parti libérer un journaliste. Non, les élites ne sont pas que les intellectuels et ceux qui portent des responsabilités politiques. Je n'ai pas dit que les intellectuels, je parle des élites. Oui, tu vas parler des responsabilités politiques. C'est ceux qui sont avisés. Moi, je parle des centinais de la République. Les journalistes sont des élites. Les magistrats sont des élites. Il y a deux semaines, je suis parti sortir un journaliste et un militaire de l'auditorial militaire. Ils sont arrivés un vendredi. Ils ont tout de suite été envoyés à Makala. On a dû payer pour qu'ils reviennent et y aient tant entendu. Vous savez la raison pour laquelle ? Pour un différent de loyer. Non, on n'arrête pas. Non, mais c'est-à-dire que quand vous me dites que les règles sont constamment violées, je dis faux. C'est constant, en fait. Vous allez à l'auditorial militaire, vous voyez un enfant qui a été ramassé parce qu'il vient de deuil à 6h du matin, il attend le bus, 5h du matin, il attend le bus, on dit, c'est à Koulouna. Mais je te dis, sa famille vient. Mais il est un militaire. Pour un réel, on envoie Makala, toi, va là-bas, toi, va là-bas. Comme si on était des animaux. Sans qu'un tutu personnel, on regarde cas par cas. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas, moi je ne dis pas que personne, on respecte le principe. Jusqu'à preuve du contraire, on est innocent. C'est un magistrat. C'est un parquet de prouver que vous êtes coupable. Et moi, je dois faire en sorte que vous n'allez pas dans un mouroir alors que vous êtes innocents. On doit nous prouver que vous êtes coupable. Ce n'est pas à nous de prouver que vous êtes innocents. Et dans cette logique judiciaire, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons de votre liberté. C'est une corporation. Ce sont des amis qui se voient quotidiennement. Et c'est un marchandage permanent. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Je crois même que la situation s'est empirée par rapport à il y a une dizaine d'années. C'est dramatique. À un moment, on a senti... Il faut changer la situation. Il faut désengorger les prisons. Il faut voir cas par cas. Essayer de voir des cas bonnets. Il faut des nouvelles... Je crois qu'il faut des nouveaux Congolais. Ah bon ? Je crois qu'il faut des nouveaux Congolais. Quand j'ai dit que le mal est social, c'est un peu banal de le dire ainsi. C'est-à-dire que moi, je sens que dans ce pays, ceux qui ont le pouvoir se sentent tout-puissants et ils se sentent en dehors de toute sanction. Les magistrats, ceux qui envoient en prison, j'ai dit les premiers à envoier en prison, c'est les magistrats. Comment voulez-vous envoyer 100 personnes en prison, sachant bien que là où vous les envoyez, il y a déjà une inflation des détentions. Et sans même avoir... Tu dis cas par cas, pourquoi est-ce que lui, je vais envoyer en prison ? On voit pour un oui ou pour un non, mais c'est effroyable. Le dernier jour où je sens mes détenus, je vois une maman avec un bébé, s'il vous plaît, arrêter le matin. J'étais étonné, je pensais... Elle était... Non, elle était... Alors du terrain militaire, je le rappelle. Militaire. Je pensais même qu'elle travaillait là ou quoi. J'ai dit ça. Non, elle était détenue. Pourquoi ? Son mari l'a tapé. Elle est partie pour te prendre. Son mari a été appelé au souciate. Il a été relâché. Lui, il va à l'auditeur militaire. La maman est interpellée. Avec un bébé, s'il vous plaît. Et depuis le matin, sans avoir assuré même que cet enfant a mis un verre d'eau. Et vous me dites que ces hommes-là, qui ont tous les honneurs et les grades sur les épaules, n'arrivent pas à faire une autopsie directe de la situation, de prendre une décision immédiate. On ne va pas arrêter quelqu'un par sentiment. On va sur le soubassement. Il y a un soubassement. Il y a un soubassement. Un autre qui, quand il vous entend, il vous entend sur un soubassement. Non, à la fin de l'audition, on est censé prendre une décision immédiate. Non, le problème, c'est aussi les gens qui envoient les personnes en prison. C'est aussi eux. Non, c'est d'abord eux. C'est d'abord eux. Mais oui, étant donné qu'ils dépendent du ministre de la Justice, c'est pour ça que j'ai le point de doigt. C'est d'abord eux. Parce qu'il est insensé même de détenir cette femme et cet enfant du matin, sans même assurer qu'ils ont eu de l'eau. Allez dans l'auditoire, l'auditoire, il y a une pièce de 6 mètres carrés, il y a 100 personnes en permanence. 6 mètres carrés. Il y en a qui meurent même à partir de là. S'il vous plaît. Non, soyez en sérieux. C'est-à-dire, ça fait même un délit, un crime d'être pauvre. Un délit, un crime d'être indifférent avec votre propriétaire. Un crime et un délit. Donc c'est celui qui a les moyens. Il faut jouer, faire ajuster la justice, comme il veut, qu'il y ait une relation. Et dans cette réalité, si les élites n'avaient pas tiré les conséquences, ce sont les moindres, ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, ceux qui sont des effelins, ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une bonne famille, dans une bonne adresse, qui en subissent les conséquences. Merci Eric Bissélo. Alors nous parlons du séminaire du gouvernement, Joseph Kongolo, dont les travaux ont été ouverts hier par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de ces assises ? Je crois que c'est peut-être l'élément qui a manqué dans les régimes successifs et dans les gouvernements successifs aussi. Les séminaires ? Oui, j'aurais voulu connaître le contenu des séminaires. Parce que vous avez des cultivateurs, des infirmiers, n'est-ce pas ? Des comptables, qui arrivent en politique. Qui arrivent en politique. Qui ne comprennent pas que la gestion d'une comptabilité est différente de la gestion politique. Ici, on a une opinion. Là-bas, on a des travailleurs qui sont liés à vous par un contrat. Échange, effort de travail, contre le salaire. Ici, en politique, au-delà de ça, il y a une opinion que vous devez gérer. Il y a une opinion nationale, une opinion internationale. Et toute cette grande vision politique qui dépasse les bornes d'un service, les gens n'en ont pas conscience, particulièrement ceux qui sont élevés au rang de ministre. Ils n'en ont pas conscience. J'en ai vu qu'ils brandissent leur expérience. Expérience où ? À la GECAMI, dans une entreprise. C'est vrai, le traitement des dossiers, ainsi de suite. Mais la vision, la gestion politique, elle a ses droits, elle a ses manières, elle a ses lettres de noblesse. Voyez-vous ? Donc, au-delà de la perception de la chose publique, de l'intérêt général, qui est différent de l'intérêt particulier dans l'entreprise où il a travaillé, ce sont des choses qu'il faut intérioriser, n'est-ce pas, aux nouveaux responsables politiques pour qu'ils comprennent quand vous gérez ici, n'est-ce pas, vous gérez, la population vous regarde, la société civile est là, les journalistes sont là, ce n'est pas comme dans l'entreprise. Non, vous saluez la tenue de ses assises. Absolument. Mais ce n'est pas une première, il y en a eu autant, mais les résultats... Madame, je dis ceci, j'aimerais savoir le contenu de ce séminaire. C'est ce qui est important, il ne faut pas faire un séminaire... Les contenus sont différents par rapport aux précédents. Je ne sais pas ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit dans ce séminaire, qu'est-ce qu'on dit dans ce séminaire. Est-ce que ceux qui les disent dans ce séminaire ont des qualités, il faut, pour le dire. C'est important, madame. C'est important. Vous ne le dites pas, je m'en comprends. Regardez, justement, regardez en France. Vous êtes d'accord avec... Je suis amplement d'accord, mais j'aimerais connaître le contenu. Mais il y a un thème, hein ? Pourquoi ? C'est l'impact d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Alors, quand vous prenez... C'est ça le thème principal ? Oui. On voudrait juste créer la cohésion interne du gouvernement. C'est bien de créer cette cohésion interne du gouvernement. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, vous avez quitté la comptabilité, vous avez quitté le champ, l'infirmerie. Vous êtes, madame, la ministre, madame. Est-ce qu'on va vous parler de la cohésion au sein du gouvernement ? Nous, il faut qu'on vous parle de la manière qu'il faut exercer un pouvoir politique. Ce sont des politiques. Comment exercer un pouvoir politique ? Quels sont les éléments de repère ? Voyez-vous ? C'est très important. Ça, c'est la cohésion interne, comment les ministres doivent collaborer, ils doivent être à l'unité, tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Il faut une cohésion gouvernementale. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, il y a une certaine incompétence en matière de gestion de la chose politique. Et j'aimerais que parmi les intervenants qui viennent, qu'il y ait des politiques, des chiens chevronnés qui ont de l'expérience dans cette matière pour donner la vision de la gestion politique, la vision de la gouvernance politique. C'est très important. Ce sont des éléments importants. Quand nous voyons le scandale, vous avez suivi dernièrement, je ne sais pas si c'est authentique, la ministre de la Jeunesse avec un colonel, un colonel de la police, et la ministre a eu à prononcer parfois des choses qu'il ne pouvait pas. Vous êtes impoli. Il y a un colonel quand vous êtes impoli. Et pourtant, il faudra laisser limiter. Vous comprenez ? Il ne faut pas injurier parce qu'on a publié la conversation téléphonique qu'ils ont eue avec le colonel. Vous comprenez ? À ça, il y a l'éthique. En dehors de la cohésion, il y a l'éthique. Il y a des aspects. Pardon ? Ils doivent apprendre tout ça. Absolument. Madame, il faut apprendre. Même moi, ici, je vais à l'université, quand j'arrive dans une entreprise, on m'apprend. On me dit, voici cette entreprise, voici ce que nous devons faire, voici, 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 voici. Le travail que vous allez faire, c'est tel travail, ça, 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 ça. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous dira à ceux qui disent que quelle est la différence entre ce séminaire et le conseil des ministres et qu'ils ont... Non, c'est différent. ...une façon hebdomadaire. Tout ce qui ne s'éduit pas des choses, hein. Non, le conseil des ministres et techniques, madame, ce sont des cas précis qui sont traités, n'est-ce pas, et qui sont soumis à l'appréciation du gouvernement. Ici, on vous donne... On vous donne la manière d'être, n'est-ce pas ? On est bien dans l'école, hein. Oui, la manière d'être, n'est-ce pas, dans un groupe, dans l'équipe gouvernementale, comment il faut être, comment il faut travailler, quelle est la méthodologie de travail que le gouvernement a adoptée, n'est-ce pas, comme on le fait généralement. C'est la méthodologie de travail qu'on leur montre. Mais il y a des ministres qui ont été ministres trois fois, quatre fois, qui ont déjà suivi ça. Il faut une répétition. Oui, il faut une répétition parce qu'à chaque séminaire de formation d'un nouveau gouvernement, on peut corriger les erreurs du passé. Les omissions, les choses qui n'ont pas été faites peuvent être annexées, n'est-ce pas, à la nouvelle méthodologie de travail qui peuvent être inspirées par le président de la Goukou ou la première ministre. Voilà. Éric Vissélo, votre analyse par rapport à la tenue de ces séminaires. Nous avons eu quelque chose d'équivalent lorsque le gouvernement Samaloukonde a commencé à exercer. On les a réunis à l'auteur du fleuve, si je ne m'amuse, où nous avons dépensé des millions de dollars, des milliers de dollars pour qu'ils apprennent leur métier, pour qu'ils soient redevables, pour qu'ils brillent par l'exemplarité. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui qu'il y ait des ministres en prison. Ça n'a pas empêché que Julia Linguet a eu beaucoup à faire. Et jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas empêché que la République soit salue par le comportement irresponsable et criminel. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils ne mettent pas en pratique tout ça ? Tout ce qu'ils apprennent... Le fait de se sentir non concerné par les règles, par la loi, parce que celui qui est censé vous punir, vous mangez avec lui. Celui qui est censé vous préserver de toute idée de détournement, vous détournez avec lui. C'est dans ce contexte-là qu'on se sent tout à fait tout puissant. C'est juste cela. Mais il se trouve qu'à un moment, vu que vos points de vue ils sont divergents, on vous règle les comptes. Et nous, nous avons les effets que lorsqu'ils règlent les comptes entre eux. Mais quand ils sont assis ensemble, ces femmes et ces hommes, ils sont tous du même acabit. Ils se comportent tous pareil. Les exceptions, on n'en entend pas parler. Ceux qui se comportent en responsables, ceux qui se comportent en hommes d'État, on n'en entend pas parler. Ce n'est pas eux qui sont reconduits. Ce n'est pas eux qui sont honorés. Non. Ceux qui sont reconduits, qui sont... Il y a un ministre de l'Hydrocarbure qui vient de dire que la République démocratique du Congo n'exporte plus rien. Vous savez ça, que nous sommes quasiment... Mais il oublie que son collègue au gouvernement, c'était le ministre Ludo Roacabure, qui est maintenant au sport. Comme s'il a été récompensé d'avoir été incompétent. En fin de compte, il vient nous dire, en fin de compte, que c'était une gestion calamiteuse, d'incompétence totale. Mais il a été reconduit. Il a été récompensé. Voilà dans quel système nous nous trouvons. Alors, c'est un genre de fantaisie qui nous coûte de l'argent. Nous n'en avons pas besoin. Ou bien, j'ai l'impression que les politiciens congolais excèdent en l'imagination de dépenser l'argent public. Non, mais là, il s'agit d'une autre personne. Vous avez parlé d'un séminaire qui a été organisé par le ministre... Je crois me souvenir que Mme Soumina nous parlait de compétence, d'expérience, dans la sélection. Quand vous commencez à édicter les simples règles d'un citoyen politique à des gens qui sont censés être des compétents... Mais on apprend toujours. On apprend toujours à l'école. Je parle de simples règles. On est toujours à l'école. Oui, l'apprendre toujours. L'école du savoir, oui. Oui, mais pas aux frais de la République, pas aux frais des éputés, pas aux frais des pauvres. Pas aux frais des socials des Congolais. Non. Donc, quels frais ? On va utiliser quels frais ? Pourquoi déjà on ne revoit pas à baisse leur salaire ? On commencerait par là déjà. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être rémunérés pour cela ? Pourquoi est-ce qu'on doit dépenser l'argent de la République pour former des gens qui ne sont pas compétents en fin de compte qui ne sont pas capables ? Nous avons besoin d'argent dans les universités pour le mise à niveau de notre jeunesse. Nous avons besoin d'argent pour la formation de la jeunesse. Nous avons besoin d'argent pour construire des routes, d'avoir une police responsable qui soit bien payée. C'est de ça que nous avons besoin. Pas d'avoir des hommes politiques dont aujourd'hui, je suis sûr, nous garantissent aucunement la réussite. Ah bon ? Tout le monde ? Mais attendez ! C'est-à-dire que... Vous êtes trop... Non, je suis réaliste. Non ! Je vous ai dit qu'il y a un ministre qui vient nous dire il y a quelques jours que nous n'exportons plus rien. Qu'est-ce que c'est qu'exporter ? Il a présenté une réalité pour des solutions. Non, 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 non. Il nous fait... Non, non, il ne nous a pas présenté une solution. Une réalité. Et la réalité, là, est-ce qu'on en a besoin sachant que c'est la même équipe quasiment à 50% qui était là ? Voilà qu'est-ce que c'est qu'une exportation. C'est la rentrée des devises. C'est la capacité d'influencer politiquement un espace, la région, parce qu'on exporte l'électricité, parce qu'on exporte des minéraux. Mais quand on n'est plus capable d'influencer politiquement, quand on n'a plus des devises, qu'est-ce qu'on fait ? On n'investit pas. C'est-à-dire que le gouvernement sous mine, mais n'aura pas d'argent pour ses ambitions, pour sa politique. Tout le reste, il n'y a qu'est fantaisie. Non, mais on est là pour changer la situation. Quand il présente, c'est pour des changements. Merci de me dire que... Nous allons vivre le contraire dans les jours à venir. Merci de me dire que six ans plus tard, ils ont compris qu'il faut en fait changer. Mais pendant ces six ans, je vous rappelle que ce ne sont pas des nouveaux qui sont arrivés. C'est ça. Je vous rappelle que ce n'est pas... On n'attend pas une impulsion quelconque de ceux qui ont prouvé déjà qu'ils étaient incapables d'améliorer l'histoire du Congo. Alors, quand le chef dans son discours, le chef d'État, il avertit que des évaluations périodiques seront effectuées... Il n'y a rien de nouveau. Souvenez-vous, ça m'a le compte de 1, redévabilité, rien de nouveau. Rien de nouveau. Mais cela dit, en définitive, souvenez-vous, est-ce qu'il y a un ministre qui a été sanctionné parce que son rendement n'était pas intéressant ? Ça m'a le compte de 1, ça m'a le compte... Est-ce que vous avez entendu ? Il y a un ministre qui a été démis de cette fonction à l'Assemblée nationale. Pour une mauvaise raison. Non, pour des raisons... Émise de l'économie, oui. Non, non, pas du tout. C'est pour des raisons purement politiciennes. Ah bon ? C'est des raisons purement politiciennes. Quelqu'un qui ne peut pas changer parce qu'il n'a pas le point de vue de changer quelque chose, vous l'accusez de ne pas l'avoir changé ou bien de ne pas pouvoir l'influencer. Non. Il a été sanctionné pour ses ambitions politiques. Il a été sanctionné parce que nous avons ici plusieurs mafias attendez, sont sérieux, sont sérieux. Mais accordez une chance à ces gouvernements parce qu'on a vu déjà il y a même qui a commencé par la démission des membres. Demandez à la famille de ces prisonniers qui sont morts parce qu'ils ont été en prison sans avoir été condamnés de donner une chance aux coupables, aux gens qui ont envoyé mourir leurs enfants, leurs femmes et leurs maris. Demandez. Demandez-le. Moi, en tout cas, je suis là-dessus, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de donner une chance à quelqu'un qui est grassement payé alors qu'il est incompétent. Non. Je ne donne pas de chance pour faire ça. M. Boulot, l'avertissement par rapport aux évaluations périodiques a dit les chefs de l'État dans son discours lors de l'ouverture de ses séminaires. D'abord, je reviens sur ce qu'Eric a dit tout à l'heure. Dans une société, une société, sa caractéristique, c'est le conflit. Sa caractéristique principale de la société, c'est le conflit. On ne peut pas tous parler la même chose, on ne peut pas tous avoir les mêmes idées, on ne peut pas tous... c'est le conflit qui fait exister même la société. Et puis, dans ces conflits, il y a ce qu'on appelle les recalcitrants. Vous pouvez tout dire. Les recalcitrants ne les manqueront pas dans une société. Ils ne manqueront pas. Vous pouvez donner des meilleures leçons, faire tout ce que vous pouvez faire, mettre des garde-fous, des lois, ceci. Les recalcitrants ne les manqueront pas. Et nous ne pouvons pas traiter les cas des recalcitrants. C'est ça, la caractéristique d'une société, en fait. Donc, c'est anormal qu'il n'y ait pas des recalcitrants, c'est-à-dire des délinquants. Il faut les censurer alors par rapport à ces délinquants. Effectivement, il faut les censurer. Il faut les punir. Absolument, madame. Ce sont des délinquants. Il faut les punir. Deuxièmement, j'ai entendu Eric parler de l'exploitation du courant. Mais c'est étonnant, monsieur Eric, où je vous vois un peu très outillé en matière d'analyse, que vous ne soyez pas au courant de ça. De ? De l'exploitation. L'exploitation du courant. On n'importe plus du courant depuis longtemps. Comment vous... Parce que je vous sens un peu plus... Je vous offre, je vous offre, je termine. Je termine. Je termine. Je reviens. Il n'y a pas si longtemps. Laisse-moi terminer. Il n'y a pas si longtemps. Tu vas apprendre. De nos bras à vie. Attendez. Il n'y a pas si longtemps. Vous allez revenir. Nous ne recevons pas... C'est ainsi, nous recevons du courant de manière aléatoire. C'est-à-dire, nous leur fournissions du courant. Il n'y a pas si longtemps. Suivez. Suivez ce que je dis. Vous allez reprendre la parole. Ce n'est pas grave. Je voudrais vous dire qu'avec le boum minier, nous ne sommes plus dans la capacité d'abord de satisfaire le besoin en termes de courant au Katanga. Nous sommes passés de la GKMI. Aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 30 entreprises dans le Katanga. Pas moins de 30. Il y en a beaucoup et le besoin en courant devient plus grand. Malgré Boussanga qu'on a construit, malgré ZILO qu'on a renforcée, nous sommes toujours en carence de courant compte tenu de la demande. Parce qu'il y a un boum minier au Katanga. C'est tout à fait logique et normal. Ici, à Kinshasa, nous avons un problème de Inga 2. Vous savez que Inga n'est pas replié au Katanga. Vous le savez, je ne sais pas. Inga n'est pas replié au Katanga. Mais il y avait possibilité de prévenir M. Joseph Konglou par rapport à ce boum. Je suis en train de vous en parler. Parce qu'il y a Boussanga qui a été construit, il y a un ZILO qui a été renforcé, il y a aussi le barrage de Likasi qui a été renforcé. C'est ça. C'est ça justement. Mais le boum continue. Ce n'est pas fini, madame. Il y a des entreprises qui naissent. Je t'invente pendant que je te parle. Il faut prévenir quand elle se veut. Madame, pendant que je te parle, la cité de Kapata où je fais mon école primaire à Colusie a été complètement détruite parce qu'elle a été achetée pour des mines de demain. OK ? Il y a encore un besoin de courant là-bas. Donc il y a un boum qui a consommé toute notre potentialité, notre capacité que nous avions. Présentement, on est en train de renouveler le Inga 2. Il faut être au courant de tout ça. On l'a transformé Inga 2. Ce qui veut dire que le besoin a augmenté. Le besoin a augmenté. Il y a quand même des quartiers, de nouveaux quartiers où on n'a rien. On n'a même pas prévu qu'il y aura du courant. Ceux qui ont construit le quartier n'ont rien prévu. Absolument. Donc c'est pour vous dire que plus, il y a la population qui augmente, il y a la ville qui prend des dimensions et il y a des besoins fondamentaux au niveau du boum minier, nous sommes en carence de nos potentialités premières. Donc aujourd'hui, nous avons exploré de nouvelles voies. Il faut construire de nouveaux barrages. Mais justement, il a fait l'état. C'est un ministre qui vient d'entrer en fonction. La première chose qu'on doit faire, c'est que je t'ai dit que le séminaire était nécessaire. Il n'y avait pas que la cohésion. Il devait faire un état des lieux. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Qu'est-ce que j'ai trouvé pour élaborer un programme de travail ? Qu'est-ce que moi je dois faire ? J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que moi je dois faire ? Alors, si un ministre ne sait même pas qu'il doit faire Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que toutes les décisions, les propositions soient applicables, c'est-à-dire soient appliquées par ces ministres, c'est-à-dire des contraintes pour qu'ils appliquent ? Parce que, comme a dit Eric, ce n'est pas le premier séminaire, mais souvent, on souffre d'application des questions. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas un premier séminaire. On souffre toujours d'application. On l'a dit. Je vous ai dit ici qu'il y avait des gens qui quittaient l'hôpital pour venir au gouvernement. N'est-ce pas ? Au-delà du séminaire. Il peut être quelqu'un qui va bien endosser toutes les décisions du séminaire, mais il reste incompétent. Il ne produit pas du résultat. Voyez-vous ? Donc, le problème, ici, c'est d'abord de mettre des garde-fous. Et les sanctions ? Lesquelles ? Les sanctions ? Ah ben, il faut des sanctions. Qui n'ont jamais existé. Bon, écoutez, madame. Les sanctions, il y a plusieurs formes de sanctions. Moi, j'ai fait des sanctions sociales. Il y a plusieurs formes de sanctions. Il y a des sanctions sociales. Le LIO, c'est une sanction sociale. Ah, il se fout, hein. On a vu dans les manifestations. Attention, madame, attention. Crier, la population crier. Je vous donne un autre exemple. Attention, c'est une sanction. Vous ne savez pas ce que ça produit dans l'individu, dans l'homme, là. C'est une sanction. Terrible, d'ailleurs. Il ne faut pas que la société les sanctionne parce que la société n'oublie pas. Vous voyez ? Donc, c'est pour te dire tout simplement qu'il faut ériger des garde-fous, des sanctions, des blâmes, n'est-ce pas ? C'est la seule chose qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas fouetter quelqu'un. Donc, il faut des blâmes et des sanctions pour pouvoir limiter les excès de zèle des uns et des autres. Alors, nous sommes déjà vers la fin de notre magazine. Eric Bicello, comment faire pour faire appliquer ces mesures aux membres du gouvernement pour que cette fois-ci, au moins, ils puissent se mettre en application ? Je viens d'intervenir de mon aîné qui est assez vrai que la réalité a montré que la rhétorique du langage de nos amis qui sont au pouvoir qui consiste à dire que nous avons amélioré les conditions de sécurité, l'accès à l'électricité des Congolais, ça repose sur un mensonge puisque nous sommes plus en capacité de satisfaire non seulement les industries éventuelles. Parce qu'il y a un boom. Il y a un boom. Oui, mais je comprends. Cela dit, ça devient un deuxième linéaire que je dis que vous avez également démontré l'incompétence de ceux qui sont censés être là pour revenir, pour voir, pour investir. Il y a toujours le débat sur les grands Inga. Est-ce que vous... Toujours, ça veut dire depuis la naissance du Inga, il y a toujours un débat sur Inga. Vous savez que la gendarme en 1963 de l'Union africaine parle de Inga comme étant un moteur essentiel d'électricité sur la région. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. J'ai l'impression que c'est seulement ici que nous avons le malheur d'avoir réuni tous les incompétiteurs du monde, les gens de mauvaise foi, les gens méchants, ils sont méchants, naturellement méchants, qui ne s'occupent pas des autres, qui ne s'occupent pas de leurs responsabilités, qui ne sont pas capables de penser à la prospérité, de dire qu'est-ce qu'on passerait demain demain. Alors des gens comme ça, comment voulez-vous les sanctionner ? C'est eux qu'il faut exécuter. Ce n'est pas les... Oui, mais la Constitution ne parle pas de la haute trahison pour cela. Dans ces articles 57, 58. Vous, vous parlez seulement de la haute trahison quand il s'agit des militaires. Mais la haute trahison, c'est aussi cela. Ces hommes en cravate, en costume de 3 000, 9 000 dollars, qui roulent en cortège, il y a la haute trahison lorsqu'ils détournent les biens destinés à la communauté. Pourquoi on ne les attend pas condamnés à peine de mort ? C'est aussi ça, notre réalité. C'est aussi ça, la justice. C'est aussi ça, la sanction sociale. Oui, oui, effectivement. Lui, il n'a même pas besoin. On a vu qu'il va s'acheter sa maison Marbella, il va se faire soigner l'Europe. Ces gens-là, mais ils ont critiqué ici la dictature Mboutou. Ils ont critiqué ici Mzéloa, disait qu'il abîte la dictateur. Ils ont critiqué s'il abîte la dictateur. Aujourd'hui, les Congolais, qui préfèrent de nouveau s'expatrier, vivent en dehors de la République qu'il y a dix ans. Et à quel taux la jeunesse part ? La jeunesse part ! Avec qui on va construire ? Non, mais soyez en sérieux. Je crois que c'est la responsabilité des chefs d'État de tirer conséquence que tous ces aventurés, on ne citera pas leur nom dans l'histoire. On citera le nom de Félix Antoine Tshisekedi qui a été pendant dix ans président de la République démocratique du Congo. Il doit prendre ses responsabilités et ne pas nous donner ce spectacle pathétique de l'UDPS avec des incompétents sur la tête du parti. Mettez des gens capables qui sont capables de réfléchir pour donner de la matière au chef de l'État. Il y a de la matière dans ces sociétés. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui sont intelligents. Il y a une jeunesse qui réfléchit. Il ne faut pas le mettre en prison quand la jeunesse dit qu'on ne te l'a mis pas, si. Il faut lui donner l'opportunité de s'exprimer, d'échanger, de dire qu'est-ce que tu proposes pour que l'alternative soit meilleure ? C'est à ça que sert la vision et surtout la politique. Moi, je pense c'est ma conviction. Et il ne faut pas ici essayer de réfléchir sur ce que je vous dis déjà. les lois, les textes, les lois sanctionnent ce comportement. Mais c'est parce que nous avons tendance ici, lorsqu'on est dans une corporation, de se protéger entre nous. Et lorsqu'il s'agit de régler les comptes, on vous livre au vindicte public. Merci. Je reviens une minute. Trois secondes, parce qu'on a déjà... Éric est devenu sur un discours très populiste, très généraliste, qui fait un appel au sentiment. Bon, il élargit la situation, comme si tout ça, il faut le mettre sur le dos d'un seul régime. Un appel au sentiment et tout ça. Non, je pense que la société doit être en reconstruction. Nous, les intellectuels, nous avons le droit et le devoir de mettre la société en reconstruction aujourd'hui, dans des moules qu'il faut pour résister au monde de demain qui sera beaucoup plus violent. Donc, si nous croyons que c'est Félix qui est le malheur du Congo, je crois que c'est une analyse très sentimentale. Par contre, Félix, n'est-ce pas, c'est comme un colibri, un petit oiseau qui voit la forêt prendre du feu, malgré qu'il soit petit, il va prendre une goutte d'eau pour venir faire sa part, pour venir éteindre le feu qui brûle la forêt. Voyez-vous ? Mais dire que tout le mal, c'est Félix, c'est ce régime, je crois que c'est un peu populiste. Non, c'est ce qui a toujours été dit depuis l'année le détente. Non, non, non. Je le dis, je le dis. Je le dis, Kabil a été responsable du malheur du Congo. Je suis le malheur. On a toujours dit qu'il a souhaité le malheur du Sahir. Alors, pourquoi on ne dirait pas ça de Félix Centone, c'est ce qu'il dit ? Est-ce qu'on va faire le jugement de qui ? D'abord, sur ce point, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Attendez, attendez. Nous ne serons pas 32 ans de malheur. Mobutu a fait 32 ans et en plus, il a hérité de la Belgique une puissance économique au Congo, en Afrique. Mobutu. Il a commencé à détruire lui-même avec la zérianisation et tout ce que vous connaissez, les pillages et tout ça. Donc, c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Mobutu a tenté de reconstruire le pays et tout de suite, il a détruit lui-même de sa propre volonté. Deuxièmement, Tabila est venu dans le même contexte. Je l'insiste. Il vient avec des prédateurs, avec une guerre et il ne sait pas la terminer. Il en est mort et son fils est parti du pouvoir sans terminer la guerre qu'ils ont amenée. Voyez-vous ? Félix vient pour reparrer. Il n'a pas amené de guerre. Il vient pour reparrer. Les régimes précédents ont fait. Je ne dis pas qu'il est spécial, il est un dieu. Non. Je dis tout simplement qu'il est dans un processus de réparation. C'est tout ce que je dis. Merci, Joseph Congolo. Merci, Eric Lissélo. Merci à vous, fidèles t'explicateurs. On n'a même pas abordé les sujets des églises. J'ai sa position des églises. Allons y revenir, mesdames, messieurs, toutes nos excuses au prochain numéro du kiosque. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montsiri. Madame, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.